bonjour alors aujourd'hui on va effectuer une lecture linéaire de façon un petit peu originale par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici c'est à dire que d'abord c'est un texte que vous connaissez puisque vous avez dû travailler dessus en sous forme de plan de commentaires et d'un petit paragraphe de commentaires donc ça nous a déjà fait un petit peu discuter de ce texte donc j'espère que vous serez familiarisé avec ce petit texte je vous rappelle que il s'agit de elle avait pris ce pli le cinquième poème du livre 4 des contemplations alors ce que je vais donc vous demander c'est de compléter les blancs les trous si vous voulez dans le texte que je vous ai donné qui est donc le texte de la lecture linéaire évidemment quand on passe un oral de bac on a 10 minutes pour pour le faire ici ça prendrait plus de 10 minutes si vous deviez dire tout ce que je dis moi je vais évidemment prendre un petit peu le temps de vous expliquer et parfois d'entrer un petit peu dans les détails vous vous devrez faire des choix et puis surtout 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 ce sur quoi je voudrais insister c'est sur le fait que vous devez comprendre ce que vous ce que vous notez ce que je ce que j'ai noté aussi évidemment c'est à dire que l'essentiel dans une explication linéaire c'est de comprendre ce qu'on dit parce qu'en fait c'est un petit peu comme quand vous reprenez à l'écrit des choses que vous avez lu sur internet on voit tout de suite quand c'est pas de vous et c'est pareil à l'oral en fait c'est vrai que on a souvent l'impression que c'est pour les lectures linéaires en fait c'est des lectures linéaires que les profs vous font en cours donc on peut avoir l'impression que si la lecture linéaire du prof et elle est correcte on peut qu'avoir une bonne note et en fait c'est pas le cas évidemment parce que d'abord vous savez pas forcément très bien prendre en note un recours donc ça c'est encore une autre question mais aussi même quand vous comprenez quand quand vous avez bien appris votre cours vous l'avez pas forcément bien compris donc là vraiment l'essentiel c'est de bien le comprendre donc j'insiste pour que s'il ya des questions sur le fond de l'affaire si vous voulez que vous me les posiez ainsi si vous comprenez pas ce que je dis ici et là j'essaierai là au fil de mon explication de vous expliquer certains passages de mon texte qui sont qui peuvent faire difficulté alors je reviens pas sur l'introduction parce que ça pour le coup on l'avait fait en cours la présentation et mouvement du texte non plus je rappelle juste qu' il s'agit d'un texte qui est divisé en deux parties parfaitement égale en fait 13 verts et 13 verts donc en tout 26 verts donc c'est un texte qui est très composé qui est très structuré victor hugo c'est quelqu'un qui fait des plans et qui les suit qui les suit très bien qui crée des effets de symétrie dans son texte qui sont assez qui sont assez époustouflants c'est à dire que c'est un poème en fait qui a l'air très simple qui écrit dans une langue très simple et que vous devez pouvoir comprendre assez facilement et en fait qui est qui est composé de manière très virtuose vous verrez qu'il ya plein d'échos en fait entre un vers et un autre et des effets de symétrie de contraste entre le début et la fin du poème voilà ça va être assez assez frappant je sais pas si j'avais eu l'occasion par ailleurs de dire ça en cours mais le début de ce de ce poème le cadre c'est vraiment un matin et on a plutôt une image printanière puisque là puisque léopoldine la fille de victor hugo est comparé à un oiseau qui passe et à la fin du poème au contraire c'est le soir et c'est l'hiver que de soir d'hiver radieuse et charmant passé au coin du feu etc donc le l'opposition entre ce cadre temporel du début du poème le matin le printemps et de la fin du poème le soir l'hiver elle annonce déjà le changement de ton du poème c'est à dire qu'au début on est sur un souvenir heureux et à la fin bon bah c'est là le deuil qui envahit le discours du poète qui envahit le poème et du coup qui est qui fait que le le poème le poète semble réprimer un sanglou il semble semble presque écrire tout en pleurant donc voilà pour le plan et dernière chose il ya deux parties égales donc 13 verts et 13 verts et la dernière partie c'est là c'est la date puisque puisque là il ya une date 1846 jour des morts donc c'est évidemment très très important l'enjeu l'explication c'est pourquoi peut-on lire ce poème comme une oraison funèbre prononcée par un père souffrant et on va donc commencer à regarder la première partie donc à vous de jouer de noter donc le premier moment du texte à vous de noter ce que je ce que je dis en étant très attentif donc d'abord c'est le souvenir d'un rendez vous quotidien révélateur d'une relation privilégiée entre le père et la fille une relation fusionnelle donc le poème commence par un récit ce qu'on appelle aussi une narration la narration c'est une composante traditionnelle des oraisons funèbres je rappelle que les oraisons funèbres c'est c'est des discours qui sont prononcés en particulier lors des ans dans lors des enterrements mais aussi par exemple pour une commémoration pour quelqu'un qui est décédé donc on raconte en quelques mots un petit souvenir de la personne disparue donc il s'agit de raconter un souvenir de la personne disparue et ce souvenir permet donc de comprendre un trait de caractère une qualité qui est révélatrice de la personne qui qui est morte voilà donc c'est quelque chose d'assez et assez classique bon léopoldine ici elle est simplement désigné par un pronom elle elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin son nom n'est pas prononcé il ya une difficulté à le dire pour victor hugo 1 c'est c'est comme s'il y avait un tabou autour du nom de léopoldine puisque à aucun moment le nom de léopoldine n'apparaît dans le recueil des contemplations vous ne trouverez pas ce nom là d'accord alors que c'est au centre de du recueil alors il se trouve précisément qu'au centre du recueil il y a un blanc c'est un abîme quoi c'est la mort de léopoldine et ça c'est quelque chose qui compte qui ne peut pas être dit de la même manière le nom de léopoldine n'est pas dit il faut aussi voir que victor hugo c'est une célébrité donc tout le monde savait que sa fille était décédé il suffisait de lire les journaux et à l'époque on lisait beaucoup beaucoup les journaux donc ça favorise aussi l'empathie on a envie de partager la peine de ce père de famille éploré qu'est victor hugo les deux premiers verts donc que j'ai déjà cité elle avait pris ce pli etc ils introduisent donc au souvenir avec d'abord un verbe plus que parfait elle avait pris ce pli je rappelle que c'est un temps composé le plus que parfait bon donc ça annonce une habitude ancienne puisque elle avait pris un pli pli ça signifie habitude dans son âge enfantin c'est à dire que depuis qu'elle était enfant elle avait pris cette habitude donc cette habitude ancienne ça devient un rendez vous quotidien ce qui est souligné par les compléments circonstanciels chaque matin et dans la chambre et pris ce pli vous avez dû remarquer que pris ce pli c'est des sonorités très proche c'est ce qu'on appelle une paronomase paronomase c'est par exemple quand je dis arbre marbre ou je sais pas le chien rien selon deux choses c'est des mots qui n'ont pas les mêmes sonorités mais qui ont des sonorités très proche voilà donc ça s'appelle une paronomase c'est écrit comme ça se prononce et donc cette paronomase met en valeur cette idée d'habitude et en même temps un peu de venir dans ma chambre un peu chaque matin dans cette expression un peu elle est assez importante puisqu'elle signale la brièveté la fugacité le fait que que cette apparition de léopoldine cette apparition matinale de léopoldine elle dure très peu de temps en fait c'est le paradoxe du peu qui signifie beaucoup pourquoi c'est un paradoxe parce que quand victor hugo dit un peu dans ce poème en particulier et dans d'autres poèmes du quatrième livre des contemplations et bien un peu ça signifie vraiment beaucoup c'est à dire que notamment le quatrième livre des contemplations c'est pas au cas mais allez c'est à dire en latin peu de verre pour ma fille peu de verre pour ma fille c'est sans doute peu de verre d'accord mais c'est ça qui est l'essentiel c'est ça qui est au centre du recueil des contemplations donc c'est ça qui signifie ce qui est absolument central et essentiel dans les contemplations c'est cette expérience de la mort de l'être cher cette expérience donc très très difficile à surmonter de la mort de sa propre fille donc on va retrouver d'ailleurs ces expressions quelques un peu petit ces expressions qui signifie le peu le pas grand chose on va les retrouver dans tout le poème ensuite on va trouver au troisième vers l'imparfait d'habitude à l'entrée et c'est on va le retrouver dans tout le poème aussi l'image de la lumière je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère la comparaison ainsi qu'un rayon par ailleurs donc elle souligne cette image de la lumière mais cette image elle est aussi rapprochée par les rimes avec l'espoir quotidien du père c'est à dire elle est comparée à un rayon bon d'ailleurs c'est le fait de la comparer qui est le fait de l'attente pardon qui est comparé au fait d'espérer un rayon d'espérer un rayon de soleil bon mais tout ça c'est aussi une connotation religieuse le verbe espérer en particulier il a une connotation religieuse parce que dans le christianisme enfin en fait dans les religions du livre le christianisme dans le christianisme l'espérance ça signifie l'attente du salut c'est un mot un mot chargé de sens religieux le mot espérance et donc le mot espérer il y a aussi de nombreux verbes d'action à l'imparfait qui permettent de dresser le portrait d'une léopoldine vivante ça se voit très bien regardez cette accumulation de verbes donc elle entrait elle disait bonjour mon petit père prenez ma plume ouvrez mes livres s'asseyait sur mon lit dérangeait mes papiers et riaient puis soudain s'en allait prenait ouvrait s'asseyait dérangeait riait s'en allait et j'ai oublié avant entraient et disaient voilà donc ça fait beaucoup de verbes à l'imparfait sur très peu de verbes et donc cette ça permet de dresser le portrait d'une léopoldine vivante qui dérange la solitude de l'écrivain qui travaille dans sa chambre ici puisqu'elle dérange ses papiers la vivacité de léopoldine elle est aussi mise en valeur par de nombreux enjambements alors des enjambements ça peut être à la césure ou en fin de verre donc je vous rappelle qu'un enjambement c'est quand la phrase passe par dessus si je puis dire la pause alors soit la pause qui est au milieu du verre ce qu'on appelle la césure soit la pause qui est en fin de verre je vous donne un exemple elle prenait ma plume ouvrait pause de milieu de verre mes livres s'asseyait pause de fin de verre sur mon lit dérangeait pause de milieu de verre mes papiers et riaient donc ce que ça donne un concrètement si on lit de manière un peu plus fluide en respectant les pauses ça donne prenez ma plume ouvrait mes livres s'asseyait sur mon lit dérangeait mes papiers et riaient d'accord donc le c'est calculé ça de toute façon l'enjambement c'est vraiment quelque chose de très courant dans la poésie c'est entièrement calculé de la part de victor hugo donc ça ça met en valeur le cette vivacité de léopoldine d'autant plus là c'est assez virtuose de la part de victor hugo c'est à dire que en fait ces enjambements ils perturbent la syntaxe de la même façon qu'ils perturbent les papiers de hugo c'est à dire que en gros ils foutent le bazar je me permets d'être un petit peu familier excusez moi ils mettent le bazar dans la phrase de la même manière que léopoldine mais le bazar dans la chambre et en particulier dans les papiers de victor hugo on peut aussi noter l'emploi du discours direct alors c'est toujours important le discours direct surtout quand on évoque une morte à une personne qui est morte puisque c'est une manière de la faire revivre quelque part léopoldine elle dit mon petit père elle dit ouvrez les lieux deux points ouvrez les guillemets bonjour mon petit père donc c'est une façon de la faire revivre dans l'espace du poème par ailleurs mon petit père c'est une appellation affectueuse un monde petit père d'une part le possessif mon père et ensuite petit l'adjectif antéposé c'est à dire posé avant le nom ça signifie aussi l'affection alors le passage de leopoldine il est rapide et vivace mais il n'est pas seulement rapide et vivace il est aussi enjoué puisque ça se termine sur un rien c'est très mignon comme comme scène donc elle s'en va elle met le bazar comme je disais je vous le dites pas à l'oral ça c'est pour me faire comprendre que je dis ça elle met le bazar donc dans la chambre et dans les papiers de victor hugo et après elle s'en va en riant puis soudain s'en aller comme un oiseau qui passe alors la comparaison avec l'oiseau qui passe elle est mise en valeur par l'expression puis soudain aussi non puis soudain s'en aller comme un oiseau qui passe donc on a vraiment l'impression que victor hugo cherche à insister sur la brièveté de cette apparition la brièveté de cette apparition qui nous avons plein de choses notamment oiseau qui passe c'est aussi une image de l'âme qui n'est que de passage sur terre je vous dis pas ça par hasard c'est à dire que c'est vraiment quelque chose qui est au coeur de la poésie de victor hugo c'est à dire que si vous regardez de plus près les moments où victor hugo emploie l'image de l'oiseau très souvent c'est pour c'est pour évoquer directement le passage de l'âme sur terre c'est à dire que l'oiseau c'est une métaphore de l'âme par exemple dans le poème charles vacry charles vacry c'est le nom c'était le nom du mari de léopoldine qui est mort en essayant de la sauver de la noyade il a tenté de la de la repêcher si je puis dire elle était et elle était en train de se noyer bon la légende veut qu'il ait choisi de qu'il ait préféré mourir avec elle sous l'eau que que de survivre que de lui survivre donc page 246 dans votre édition c'est au vers 85 on a l'expression suyer mais douze oiseaux où les douze oiseaux c'est les deux époux décédés c'est léopoldine et charles vacry son mari donc ils ont bel et bien été comparés à des oiseaux pourrait trouver d'autres images comme ça dans les contemplations sachez aussi que cette image de la jeune fille qui est comparée à un oiseau et qui aussi comparé l'oiseau qui sert de métaphore pour évoquer l'âme de passage sur terre ça trouve aussi dans le grand roman de victor hugo qui est les misérables avec notamment le personnage de cosette je ferme cette parenthèse alors au vers 8 on a donc le poète qui reprend son travail alors je reprenais la tête un peu moins lasse etc mon oeuvre interrompue et tout en écrivant parmi mes manuscrits je rencontrais souvent quelques arabesques folle et qu'elle avait tracé et maintes pages blanches entre ses mains froissées où je ne sais comment venait mes plus d'ouvert donc là on a l'effet du passage de léopoldine donc il a l'humeur modifiée par le passage de sa fille de sa fille le poète l'adverbe alors un sens à la fois temporel et logique c'est à dire que alors je reprenais ça veut dire à ce moment là je reprenais mais ça veut dire aussi en conséquence à la suite de son passage comme une conséquence de son passage je reprenais et j'avais je reprenais mon travail et j'avais la tête moins las j'étais j'étais en meilleure forme dans l'expression la tête un peu moins las le comparatif c'est à dire moins las souligne l'effet de la joie de la fille sur son père ça lui fait du bien visiblement on retrouve d'ailleurs l'expression un peu vous voyez je vous avais pas menti on va la retrouver cette expression c'est toujours le paradoxe du peu qui signifie beaucoup j'ai la tête un peu moins las en fait beaucoup moins là c'est très important et donc ce qu'on va voir c'est assez étonnant c'est ce mélange des deux écritures c'est à dire que en écrivant victor hugo va rencontrer quelques arabesques folles qu'elle avait tracé donc des gribouillages de de léopoldine donc l'écriture du poète se mêle au gribouillage innocent de son enfant un gribouillage innocent de l'enfant qui prennent ici une dimension abstraite et esthétique les arabesques c'est un mot qui fait référence au départ à la calligraphie arabe alors qui est abstraite pour les gens qui comprennent pas l'arabe évidemment enfin toute écriture est abstraite de toute façon bon mais ça signifie ici des des traits vous savez ces traits que font les enfants quand ils ne savent pas écrire mais qui sont quand même joli touchant en tout cas et ici ça souligne en fait la joie et l'imprévu qu'apporte donc léopoldine au poète une arabesque folle si elle est folle cette arabesque c'est qu'elle est aussi charmante c'est la folie d'un enfant donc c'est pas une folie bien méchante et on voit aussi que c'est elle froisse les pages là aussi on peut voir comment une une très jeune enfant massacre les papiers qui lui tombent sous la main si vous avez des petits frères et soeurs vous avez dû vous devez le savoir bref donc la relation fusionnelle du père et de la fille se donne à lire dans les manuscrits jusque dans les manuscrits du poète c'est en fait il ouvre ses manuscrits les cahiers dans lesquels il note ses poèmes et puis là il tombe sur des pages un petit peu froissé par léopoldine des traits de crayon de léopoldine etc par ailleurs les prépositions dans les et donc les prépositions c'est ici c'est parmi et entre dans les expressions parmi mes manuscrits et entre ses mains froissées ça signale la réciprocité c'est à dire que parmi les manuscrits victor hugo on trouve l'écriture de léopoldine et entre les mains de léopoldine on trouve les pages écrites par victor hugo donc ça signale une réciprocité c'est à dire qu'il y a une espèce d'échange entre léopoldine et victor hugo d'une part les papiers de victor hugo contiennent l'écriture de léopoldine et d'autre part les papiers de victor hugo sont donc entre les mains de sa fille ça souligne donc encore cette cette relation fusionnelle entre le père et la fille alors par ailleurs par ailleurs il ya un effet de chute dans cette longue phrase de civer qu'on vient d'analyser avec les arabesques etc la rencontre de la trace de cet effet de chute c'est que la rencontre de la trace de léopoldine dans les manuscrits va produire de façon mystérieuse puisque c'est ce que dit victor hugo dans une courte proposition incidente une proposition incidente c'est une espèce de micro phrase en fait une petite proposition indépendante mais qui sert à commenter ce qu'on est en train de dire donc je ne sais comment ce petit commentaire de victor hugo ça souligne que mystérieusement les meilleurs verts et surtout les verts les plus doux les donc les plus agréables du poète ils sont dus à l'influence de léopoldine mystérieusement en touchant à ses papiers léopoldine produit plutôt aide victor hugo à produire des verts particulièrement doux des verts qui portent la trace de la douceur de l'enfant les verts qui portent la trace de la douceur de l'enfant on assiste donc à une espèce de fusion mystique entre le père et la fille fusion mystique c'est à dire que c'est pas comment ça se passe c'est un mystère mais néanmoins il ya une espèce de communion entre eux et la fille devient une sorte de muse la fille devient une sorte de muse et elle inspire l'oeuvre de son père du fait du charme de la magie que produit son passage ok donc elle devient une sorte de muse pour son père vous rappelez ce que c'est que la muse c'est des divinités de l'inspiration on en avait déjà parlé au début de l'année voilà donc on aborde maintenant le deuxième mouvement que j'ai séparé en fait en deux sous-mouvements d'abord un portrait de léopoldine et ensuite l'élégie donc je vous reparlerai de ce que c'est qu'une élégie donc ce deuxième mouvement c'est on passe de la narration à une évocation plus générale de la défunte de léopoldine et c'est ce deuxième moment correspond donc à la déploration de la mort de léopoldine comme de la perte d'une partie de soi même donc le portrait logeux de léopoldine reprenons le texte elle aimait dieu les fleurs les astres les prêts verts et c'était un esprit avant d'être une femme alors ce petit passage elle aimait dieu les fleurs les astres les prêts verts c'était un esprit avant d'être une femme aimait dieu les fleurs les astres les prêts verts il semblerait que victor hugo parle de lui-même donc ce portrait élogieux à désert d'autoportrait poétique de hugo lui-même on dirait qu'hugo parle de lui-même en parlant en parlant de léopoldine puisque si vous avez bien lu les contemplations je pense notamment à ceux qui ceux et celles d'entre vous qui ont travaillé sur le thème de la nature dans les contemplations victor hugo il passe son temps à parler de dieu des fleurs des astres et des prêts verts et surtout à mettre tout ça en rapport c'est à dire que les fleurs c'est l'image des astres les prêts verts c'est l'image des astres et puis tout ça c'est l'image de dieu les dieux et partout etc c'est vraiment quelque chose qui est au centre de la poésie des contemplations donc le ce vers 14 avec la petite énumération dieu les fleurs les astres les prêts verts ça évoque ça évoque non seulement léopoldine mais du coup aussi un petit peu victor hugo donc léopoldine elle est vue comme un être spirituel c'était un esprit avant d'être une femme et par ailleurs elle aimait dieu donc un esprit elle aimait dieu on a l'impression qu'elle est du côté de qu'elle est proche de dieu finalement elle aimait dieu c'est à dire qu'elle a la qualité de ce qu on appelle ça la charité dans le christianisme le fait d'aimer dieu et d'autre part c'est elle aime l'ensemble de la création donc les fleurs les astres les prêts verts c'est ce qu'on appelle le panthéisme chez victor hugo c'est à dire le fait de penser que dieu est partout et donc que adorer les fleurs adorer les astres adorer les prévers c'est une façon d'adorer dieu c'est une espèce c'est un petit peu la religion personnelle de victor hugo si vous voulez ça c'est quelque chose d'un petit peu particulier dans dans ses poèmes mais pour victor hugo dieu est partout et c'est pour ça qu'ils chantent la nature notamment victor hugo dans choses vues notre ouvrage de lui a écrit je contemple dieu un pôle la nature un autre l'humanité au milieu d'un côté dieu de l'autre la nature et au milieu de tout ça il ya l'humanité et contempler tout ça c'est contempler notamment la nature et l'humanité c'est contempler la création de dieu donc c'est une manière encore de contempler de contempler dieu léopoldine comme victor hugo est une contemplatrice contempler un ça signifie regarder avec les yeux de l'esprit c'est en fait regarder par delà le monde matériel regarder les réalités spirituelles en gros vous regardez les prêts et en pensant aux prêts vous avez l'image de dieu qui a créé les prêts je résume très très grossièrement et donc vous et donc en regardant les prêts vous contemplez dieu ou plutôt vous contemplez un aspect de sa création contempler c'est l'idée d'un regard qui va au delà des apparences qui perce les apparences pour voir les causes et la cause de tout chez quelqu'un d'assez religieux comme victor hugo même si une fois de plus il a une religion bien à lui contempler à part donc contempler la cause de tous ça signifie contempler dieu quoi puisque dieu est la cause de tout donc par ailleurs léopoldine c'est un esprit avant d'être une femme écrit victor hugo c'était un esprit avant d'être une femme cette image générale du personnage elle évoque l'image de l'ange puisque on dirait que léopoldine n'a pas tellement de corps où elle est avant tout une âme quoi le corps de femme de léopoldine donc semble n'être qu'une enveloppe de chair pour son âme qui n'est que de passage sur terre je vous rappelle que cette idée d'une âme qui n'est que de passage sur terre tout ça ça justifie aussi qu'elle retourne au ciel que dieu la rappelle puisque léopoldine semble être avant tout un esprit donc elle semble être très proche de dieu et donc appelé à le rejoindre un petit peu plus tôt que prévu c'est ce à quoi correspond ici l'image de l'ange donc ça évoque aussi l'image de l'oiseau qui passe qu'on a qu'on a déjà rencontré alors par ailleurs chez léopoldine un aspect de pureté un aspect enfantin innocent puisque le son regard reflétait la clarté de son âme ici c'est la clarté ça rappelle aussi la blancheur la blancheur de l'innocence donc léopoldine c'est une sorte de double innocent de victor hugo de ce point de vue là c'était pas juste une espèce d'autoportrait détourné de victor hugo lui-même c'était aussi une c'est aussi un portrait très sérieux de léopoldine avec l'idée que c'est une créature tout à fait innocente et pure par ailleurs l'image de la clarté de son âme c'est une image qu'on a déjà rencontré avec le rayon je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère clarté de son âme rayon qu'on espère voyez que léopoldine est du côté de la lumière le regard de léopoldine donc c'est un regard dont j'ai dit un contemplateur un regard tourné vers les choses spirituelles au vers 17 ce qui est évoqué c'est une c'est la relation fusionnelle entre le père et la fille elle nous consultait surtout à tout moment c'est une phrase simple qui correspond à un verre c'est très c'est dit de manière très dépouillé très très simple et cette relation fusionnelle elle est soulignée de façon très simple aussi d'ailleurs par la répétition de l'indéfini tout et tous elle me consultait surtout c'est un pronom indéfini à tout moment ici c'est une un déterminant défini dernière sous partie si je puis dire enfin dernier sous mouvement du poème les légies avec pour cadre temporel le soir et l'hiver alors d'abord donnant une petite définition de ce que c'est que les légies légies c'est un poème de forme libre et de style simple c'est à dire que peu importe la forme que prend le poème on va surtout le reconnaître à son style simple et à son ton à sa tonalité donc c'est un poème dont le ton est celui de la plainte du regret de la mélancolie voilà un poème dont le ton est celui de la plainte du regret et de la mélancolie et dont le thème est souvent l'amour ou la séparation ou les deux la nostalgie et ou le deuil voilà il ya vraiment cette idée centrale du regret c'est vraiment ce qui est au centre de la de la tonalité et les jacques entre très souvent le le mot qu'on retrouve dans les légies c'est hélas c'est quelque chose presque qui permet de deviner qu'on est qu'on est dans cette tonalité là donc un texte de façon générale ça c'est un type de poème les légies et on parle de tonalités et les jacques dès qu'un texte prend des accents qui sont plaintifs dès qu'un texte prend des accents plaintifs tristes mélancolique etc alors on avait ici dans le texte des ce qu'on appelle des marqueurs et les jacques les marqueurs et les jacques c'est des mots qui nous disent attention on est dans les légies notamment aux les phrases exclamatives dans et dire qu'elle est morte par exemple où c'était d'en haut que de soir d'hiver radieuse et charmant évidemment j'appelais cette vie être content de peu point d'exclamation et dire qu'elle est morte point d'exclamation hélas point d'exclamation que dieu m'assiste point d'exclamation vous avez une multiplication de points d'exclamation qui signalent qu'on est dans les légies par ailleurs on retrouve ici aussi une fois de plus l'image du rayon de la lumière du mystère avec cette avec cette cette expression radieuse et charmant les soirs d'hiver radieuse et charmant le mot radieux ça signifie rayonnant ça a donné aussi le mot radiation le mot rayon ça vient d'un mot latin radius en latin c'est le rayon donc radieux c'est ce qui rayonne et pourtant c'est les soirs d'hiver dans les soirs d'hiver et quelque chose qui rayonne c'est la présence de léopoldine et plus généralement la relation de proximité de d'intimité là d'une famille heureuse en particulier de du père avec ses enfants donc là on élargit un petit peu la focale ce n'est plus léopoldine et victor hugo c'est victor hugo et ses quatre enfants donc les quatre enfants donc c'est une scène intime puisque les quatre enfants sont sur les genoux du père cette intimité elle est soulignée aussi par les possessifs mais quatre enfants groupés sur mes genoux donc on voit que les léopoldine égale les apprentissages familiaux mais aussi que ici à une complicité de intellectuelle entre victor hugo et tous ses enfants et même leur mère un leur mère tout près et des amis proches quelques amis causant au coin du feu etc l'idée de proximité d'ailleurs elle est soulignée aussi par l'enjambement leur mère tout près c'est encore un enjambement regardez bien comment ça fait mes quatre enfants donc que deux soirs divers radieux et charmant passés à raisonner langue histoire et grammaire mais quatre enfants groupés sur les genoux leur mère tout près quelques amis causant au coin du feu leur mère tout près façon de souligner la proximité de la mère en l'occurrence donc l'épouse de victor hugo cette proximité elle est aussi soulignée par les sonorités avec en particulier l'allitération en cas qui lit les mots quelques amis leur causerie et le coin du feu alors dans cette fin de poème la présence de la première personne donc la présence de victor hugo la présence du poète elle est plus forte la première personne se fait davantage entendre alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que c'est celui qui écrit celui qui dit jeu c'est celui qui écrit et donc c'est celui qui se souvient ici c'est le poète qui se souvient et le fait que la première personne soit davantage présente donc que je soit plus présent ça signifie que là que la tonalité élégiaque envahie vient envahir le souvenir c'est à dire que le sentiment du deuil est de plus en plus présent à mesure qu'on va vers la fin du poème au vers 22 on a 7 ce vers assez bouleversant j'appelais cette vie être content de peu vous n'avez peut-être pas remarqué qu'il était bouleversant parce qu'il a l'air très simple c'est une phrase simple avec des mots simples qui évoquent un bonheur simple être content de peu ça signifie qui se satisfait de peu mais l'expression cette vie ça a valeur de résumé de résumé de tout ce qui précède et de tout ce qu'a vécu finalement victor hugo avant la mort de léopoldine c'est autrefois c'est toute la première partie des contemplations donc sa valeur de résumé et cette valeur de résumé elle est soulignée par le déterminant déterminant pardon démonstratif cette vie cette vie cette vie dont je viens de parler l'imparfait j'appelais cette vie c'est très important donc notre essayer de comprendre bien ce que je dis là parce que c'est vraiment très important j'appelais cette vie être content de peu ça signifie que auparavant autrefois victor hugo appelait cette vie être content de peu c'est à dire qu'il pensait que sa petite vie son petit bonheur et ben c'était finalement c'était c'était un bonheur un bonheur qui se satisfaisait de peu de choses et ça c'est l'ancien point de vue de victor hugo c'est pour ça qu'il le dit un imparfait c'est à il n'a pas écrit j'appelle cette vie être content de peu c'est très important ça signifie l'imparfait ici qu'il ne pense plus cela ça signifie que pour lui dire que cette vie c'était être content de peu et bien c'était faux c'était une erreur qu'il faisait qu'il a fait avant la mort de léopoldine il a compris maintenant que que finalement c'était être content de l'essentiel pour reformuler donc si on veut reformuler ce vers de façon à ce que vous compreniez bien victor hugo pourrait aurait pu développer en disant à l'époque j'appelais cela être content de peu mais aujourd'hui je dirais que c'était en fait être content de l'essentiel parce que être avec ma famille mes quatre enfants groupés sur mes genoux etc c'est ça qui était essentiel donc ce n'était pas peu ce n'était pas pas grand chose donc il faut comprendre ce vers de manière ironique et c'est ce que vient souligner le point d'exclamation j'appelais cette vie être content de peu le point d'exclamation c'est une espèce de scandale en fait c'est en gros mais comment est ce que j'ai pu dire que ça c'était pas grand chose que c'était peu de choses c'était pas peu de choses vous voyez on retrouve encore cette expression un peu vous voyez à quel point elle est importante pour comprendre ce que victor hugo a à nous dire alors ce qui suit après ce marqueur d'ironie là j'appelais cette vie être content d'être content de peu ce qui suit c'est une phrase très brutale et dire qu'elle est morte et dire qu'elle est morte hélas que dieu m'assiste là vous voyez on passe au présent elle est morte c'est un passé composé mais c'est aussi un état aussi interprété comme du présent c'est son état actuel elle est morte et surtout que dieu m'assiste que dieu m'assiste maintenant maintenant j'ai besoin d'aide d'accord parce que maintenant je suis en train de me rappeler qu'elle est morte donc ça évoque la difficulté de verbaliser la mort verbaliser ça signifie mettre en mots mettre en mots la perte de sa fille c'est ça qui est difficile c'est pour ça qui est que victor hugo mais l'accent là dessus et dire qu'elle est morte c'est dire qu'elle est morte qui est difficile c'est ça qui est le plus douloureux se remémorer des bons souvenirs avec léopoldine ça c'est facile ça rend presque heureux de penser au bonheur en ça ce qui rend ce qui est invivable c'est de penser au fait qu'elle est morte ok donc c'est pour ça que la mention de la mort elle est immédiatement suivi de sa conséquence alors attention victor hugo il écrit pas forcément en pleurant c'est l'impression que ça donne en tout cas c'est le poème est construit pour donner l'impression que victor hugo en évoquant le souvenir de sa fille craque ça donne l'impression que en évoquant le souvenir de sa fille et bien à un moment donné il n'est plus capable de l'évoquer davantage où il n'est plus capable de l'évoquer sans soupirer voire sans pleurer et donc la faiblesse du poète entraîne le recours à dieu puisque je ne suis pas capable de faire face seul à la mort de léopoldine il faut que je fasse appel à dieu que dieu m'assiste que dieu m'assiste ça veut dire que c'est dieu ici qui devient acteur c'est dieu qui est sujet de la phrase que dieu assiste moi donc le pronom personnel ici est un complément d'objet que dieu assiste moi donc par ailleurs on a encore un parallélisme un parallélisme je vous rappelle ça c'est une figure de cils qui consiste à répéter la même structure par exemple je suis je suis joyeux elle est triste je joyeux elle triste pronom adjectif pronom adjectif donc ici on a le même genre de choses je n'étais jamais gay quand je la sentais triste donc ici je fais écho à la 1 dépreuve un jeu sur les pronoms personnels qui se font écho être fait écho à sentir et gay fait écho à triste c'est aussi une antithèse gay s'oppose à triste est là donc le parallélisme email en valeur le fait que si elle est triste moi victor hugo je ne suis pas gay ok donc c'est évidemment une façon de de dire que les sentiments dans cette relation fusionnelle sont partagés la négation en eux jamais elle met en valeur évidemment l'impossibilité d'être heureux si léopoldine ne l'est pas on va retrouver une antithèse après cette antithèse entre gai et triste l'antithèse entre mornes et joyeux qui va mettre en valeur cette fois l'opposition entre d'une part le duo qui est formé par victor hugo et leopoldine et le reste du monde je n'étais jamais gay quand je la sentais triste j'étais mornes au milieu du bal le plus joyeux si jamais en portant vu quelcombre en ses yeux si tout le monde est heureux moi je ne suis pas heureux si je vois que ma fille ne l'est pas très simple c'est très simple mais c'est très c'est très bien dit c'est très bien mis en valeur par par tous ces procédés à la fois de déco et d'opposition d'antithèse le dernier vert enfin si j'avais en partant vu quelcombre en ses yeux c'est une préfiguration de la mort une préfiguration de la mort dans le souvenir préjugation la mort ça signifie que ça annonce la mort alors évidemment victor hugo il écrit tout ça après la mort de leopoldine mais il évoque un souvenir où il voit où il voit une ombre dans les yeux de leopoldine qui après coup peut sembler annoncer la mort d'accord c'est ça que c'est ça que j'essaie de d'expliquer donc une préfiguration de la mort dans le souvenir avec l'image de la séparation puisque victor hugo évoque un départ si j'avais en partant vu quelcombre en ses yeux l'ombre dans les yeux leopoldine par exemple donc par ailleurs donc elle semble donner l'image de sa mort à venir et on voit donc l'écriture du souvenir elle est envahie par l'idée de la perte il faut donc bien comprendre la signification du mot quelques quelques ombres c'est au singulier au passage quelques arabesques quelques ombres ne fait pas ne fait pas de fautes il s'agit bien de quelques ombres en ses yeux ça signifie si j'avais eu une certaine ombre en ses yeux c'est bien du singulier n'a pas vu quelques ombres en ses yeux c'est pas ça de nouveau on a l'image du peu qui signifie beaucoup si j'avais vu quelques ombres en ses yeux c'est déjà grave et ça suffit à produire la tristesse chez le poète alors par ailleurs voyez que le le poète le poème se termine par l'image de l'ombre et ça évidemment ça fait écho tout en s'opposant donc c'est une antithèse donc l'image de l'ombre elle fonctionne en antithèse avec l'image de la lumière qui est présente dans tout le reste du poème image du rayon vous savez qu'on avait tout à l'heure un rayon qu'on espère les soirs d'hiver radieux et charmant la clarté de son âme voilà donc le poème se commençait avec l'idée d'une ombre d'une pardon d'une lumière d'un lever de soleil bon de léopoldine rayon de soleil et ça se termine par l'ombre qui passe en ses yeux et le poème se termine par ailleurs par l'image du regard et de l'échange de regard entre le poète et la fille auparavant donc on avait un regard qui était associé à la clarté de son âme et maintenant c'est associé au fait que son âme elle est parmi les ombres elle est parmi les morts bon c'est assez simple en soi c'est ces jeux d'opposition ombre lumière vie mort printemps hiver si vous avez du mal avec le sens précis du poème avec les termes techniques que j'emploie dites vous aussi qu'il y a vraiment des manières de s'accrocher de trouver des prises dans ce poème qui sont très accessibles c'est à dire que l'opposition entre la vie et la mort entre le printemps et l'hiver entre l'ombre et la lumière voilà tout le monde peut je pense les la comprendre et accrochez vous à ça si vous avez un petit peu de mal avec le détail voilà dernière chose c'est la date c'est le jour des morts 1846 jour des morts alors le jour des morts c'est ça c'est très simple à expliquer le jour des morts c'est la fête des morts dans le calendrier des catholiques c'est encore c'est encore le cas aujourd'hui donc c'est le 2 novembre d'habitude et donc c'est le jour où traditionnellement on se rend au cimetière pour rendre hommage en particulier à ses proches qui sont décédés donc c'est le fait de dater le poème de cette date là c'est un peu comme si c'était un poème que victor hugo était venu à lire sur la tombe de le pauline rien ne dit qu'il ait vraiment fait ça mais d'ailleurs pourquoi pas c'est possible aussi en tout cas c'est en tout cas ça met en scène du coup cette commémoration de la mort de le pauline donc ça correspond très bien à notre problématique à l'enjeu de la lecture qu'on avait trouvé c'est à dire que ce poème est une oraison funèbre effectivement c'est typiquement le un poème que victor hugo a pu lire aurait pu lire sur la tombe de le pauline le jour d'une commémoration par ailleurs la date de l'année 1846 et trois ans après la mort de le pauline qui est morte en 1843 le poème 3 du livre 4 d'ailleurs donc c'est pas le poème qui précède mais celui qui est juste avant celui qu'on vient d'étudier donc le poème 3 du livre 4 s'appelle trois ans après et ces trois ans après donc l'année 1846 c'est l'année où victor hugo se remet à parler la mort de le pauline se met à arriver à écrire sur la mort de le pauline en fait une mise en scène victor hugo met en scène ici dans les contemplations le moment où il trouve enfin la force d'évoquer le deuil d'accord il met en scène le moment où il trouve enfin la force d'évoquer le deuil puisque quand léopoldine est morte victor hugo s'est d'abord muré dans le silence on peut imaginer l'imaginaire imaginons pas trop mais voilà ce que ce que ça fait que de perdre un enfant mais en tout cas victor hugo a à éprouver enfin effectivement n'est pas du tout arrivé à mettre des mots sur cette mort dans les dans les premiers temps ça a été vraiment un bouleversement très important dans sa vie par ailleurs donc cette date symbolique du jour des morts elle correspond bien donc à tout le ton solennel du poème c'est c'est bien le jour de commémoration de la mort comme comme je voulais donc en conclusion ce poème on l'a montré c'est bien une oraison funèbre avec y compris la forme d'une élégie qui commence par un souvenir et donc c'était dans cette élégie le souvenir laisse progressivement la place à la déploration au début on avait un récit assez simple d'un souvenir assez simple et puis à la fin c'est elle est morte que dieu m'assiste etc donc c'est vraiment la déploration les mots sont très simples et ça permet d'exprimer le caractère à la fois intime et universel de l'expérience du deuil c'est à la fois moi victor hugo la mort de ma fille et en même temps ce que tout être humain éprouve face au deuil c'est à dire l'impossibilité à dire la perte des êtres chers et une fois qu'on l'a dit bon finalement c'est possible on arrive à le dire mais c'est extrêmement douloureux de mettre des mots sur sur une telle mort donc cette oraison funèbre c'est une oraison funèbre à retardement puisque ce elle est datée de 1846 donc trois ans après la mort de sa fille et c'est le fait que cette oraison funèbre soit à retardement ça exprime aussi la difficulté à faire le deuil et donc la difficulté de la parole poétique face à la mort victor hugo c'est pourtant quelqu'un qui pense que la parole poétique qu'avec la parole poétique on peut à peu près tout dire et ben pas tout à fait en tout cas le justement et le plus dur c'est de parler ça le plus dur c'est de parler de la de la perte des êtres chers c'est ce qu'il ya de plus vertigineux donc l'art de victor hugo consiste justement dans la reconquête de sa propre parole au début on est frappé par le par le deuil et donc on ne peut plus parler et donc on ne peut plus écrire quand on est un poète et bien finalement on peut reconquérir sa propre parole par les moyens de la poésie victor hugo parvient donc à donner une forme poétique au cri ou sanglots parvient à donner une forme poétique au cri ou sanglots et dire auquel est morte hélas que dieu m'assiste voyez ça c'est vraiment une façon de donner une forme poétique très simple à quelque chose qui est qui est un chagrin immense et comme il écrit ailleurs la parole expire ou commence le cri c'est à dire que on ne peut plus parler normalement on peut une poésie normale si vous voulez on ne peut plus faire de la poésie comme d'habitude quand il s'agit de pleurer la mort d'un être cher voilà prenez le temps de d'écouter de réécouter appuyez sur pause évidemment c'est souvent le meilleur moyen de prendre le temps d'écrire j'espère que j'ai été suffisamment clair et j'espère que ça vous aidera ainsi vous avez des difficultés n'hésitez pas à m'en faire part sur pro note je vous remercie bonne fin de journée une bonne journée à toutes et à tous